et coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes très très bien ici ça va un peu voilà un peu mais ça va aller mieux on espère en tout cas donc on se retrouve pour faire le bilan de la non pas trois deuxième semaine oui et le remplissage de la troisième donc j'ai été retiré tout va bien ben on fera le remplissage après il manquait deux semaines une deux semaines alimentation et deux semaines d'hiver donc on remplira ça après et puis voilà alors cette semaine c'est la carte bleue qui a chauffé j'ai pas répondu aux commentaires mais je le ferai promis aujourd'hui nous sommes lundi la carte bleue ouais ça a été plus la carte bleue cette semaine mais écoutez c'est pas grave la prime pour l'inflation là vous savez elle est tombée donc écoutez ça permet de garder de garder des petits billets sur soi et de pas non plus dépasser le budget donc en alimentation en tout début de semaine oui donc le 13 nous sommes allés à lidl est ce que vous voyez oui c'est petit mais on voit j'en ai eu pour 32 euros 86 il restait 57 euros 14 un petit à cause parce que voilà pourquoi pas 6 euros 50 donc il reste 50 euros 64 et vous vous rappelez il fallait que je mette 15 euros dans le défi saison et c'est ce que j'ai fait donc il doit rester 35 euros 64 donc là nous avons 20 les pièces j'ai mis ici parce que sinon vous savez ça commence à abîmer là quand je quand ça reste debout vous voyez à l'intérieur ça plie et comme il ya les pièces qui sont tout en bas et ben ça défend tout et ben j'ai pas envie que ça abîme mes enveloppes non plus voyez comme ça fait donc pour l'instant c'est pas grave je mettrai que les pièces non je mettrai que les billets et les pièces elles iront là dedans pour les autres ça va c'est juste pour la première donc en pièces alors on a combien il y a deux quatre six sept huit neuf dix ok donc là il y a dix ça on ne veut pas hop et vous avez compris que le cinq manquant c'est un billet de cinq bien donc on va le récupérer à la fin fin quand j'ai fini mon philofax quoi entretien hygiène j'ai fait un retrait de 10 euros parce que j'avais prévu bas de faire des courses mais c'est pareil j'ai tout payé avec la carte donc ben les dix euros sont encore là mais comme l' enveloppe entretien hygiène c'est une enveloppe au mois je laisse bon je viendrai changer un bien évidemment parce que on va pas laisser un billet de cinq au que non d'ailleurs je vais changer maintenant quand même le pauvre petit on va le récupérer hop et je remets cinq euros voilà d'hiver ben j'ai pas utilisé voilà d'hiver c'est ça ça n'a pas bougé hop là shopping non plus non moi non plus non plus et là nous avons un petit billet de cinq coraux et vous voyez pas bien voilà donc pour le philofax on est bon on remplira après on remplira après ensuite alors pour ici ah oui le remplissage on fera après le remplissage je vais pas me perturber donc entretien hygiène j'avais récupéré 10 voilà j'avais fait un retrait de 10 bon écoutez pour l'instant les 10 restant ils vont rester là voilà donc d'hiver on remplira après santé il ya toujours les 10 euros même si c'est 20 vous vous rappelez j'ai fait la monnaie voilà école on a toujours les 10 euros 50 ça c'est une enveloppe pareil en si à la fin du mois il reste encore les 10 euros 50 je les laisse mon chat il a toujours ses 20 euros loisirs il n'y avait rien cadeau non plus fonds d'urgence il ya toujours ah oui j'avais fait de la monnaie pour vous savez quand j'avais fait le retrait ben comme d'habitude il donne pas assez de billets de 10 et de 20 donc bah j'ai refait la monnaie donc j'y a toujours les 70 euros et noël il ya toujours les 40 euros donc pour là on est bon aussi là pour l'instant on va juste faire le petit bilan on va venir noter tout ça est ce que vous verrez j'ai tourné ma chambre parce que moi je filme j'ai un bureau dans ma chambre je filme ici vu qu'il ya tout dans le petit meuble à côté il ya il ya tous mes classeurs tout ça donc donc voilà donc j'espère que l'angle de vue sera bon je j'ai mis le bureau en fonction qui soit devant la fenêtre même si là je voulais un peu baissé mais c'est pas grave du coup alors j'ai mis 15 euros dans le défi des saisons ce qui fait que nous avons terminé l'été ça y est donc pareil j'ai fait la monnaie voilà le défi de l'été est rempli bravo félicitations du coup et ben on passe à l'automne les amis ça y est j'en ai trop enlevé là oui j'en ai trop enlevé donc l'enveloppe au cas où je mets en pièces voilà non mais c'est pas grave si tu veux pas rentrer voilà donc pour l'automne et ben ça va commencer cette semaine du coup voilà donc je commencerai à la remplir pas avec ses économies de pour ma semaine 2 avec avec ce que je mettrais dans les enveloppes pour la troisième semaine donc nous aurons l'hiver le défi du printemps celui ci ah oui j'avais fait l'achat rappelez vous 30 euros donc il reste bien les 70 et donc nous venons mettre l'été à la fin alors pour rappel celui ci me sert pour la maison au besoin j'aimerais bien refaire toutes les peintures voilà remettre tout tout blanc tout beau blanc et puis un peu de beige bref pour l'instant j'ai pas décidé je regarde sur pinterest mais je n'ai pas décidé de ce que je vais faire en tout cas il faut que je refasse les wc la peinture et tout la salle de bain aussi ce serait bien ouais il y a quand même pas mal de choses à faire et du coup je les cumule pour que ben d'ici le printemps prochain et ben j'ai de quoi ben acheter tout le tout le matériel pour faire les travaux voilà j'aimerais bien aussi customiser ma table et le meuble c'est à dire le poncer et le fer couleur bois mais plus clair parce que là c'est un peu foncé donc voilà ça me servira à ça donc c'est cool donc là ben il y a 170 euros donc pour l'instant c'est génial et il vient de chez amandine la chaîne youtube avant c'était amandine budget maintenant c'est amandine mais vous avez toujours le lien dans la barre d'infos c'est comme pour blush budget toutes ces fiches là il y a toujours le lien dans la barre de description voilà hop pour ça on est ok donc là c'est bon alors qu'est ce qu'on aura dans les défis donc déjà je vais mettre on va mettre 10 euros dans le défi des 10 euros ah oui il y a la monnaie bon ça on verra après bon défi 5 euros quoi qu'il arrive je mets les deux donc on va noter plus 2 non on va noter 10 donc on va cocher et on en est déjà à 130 donc ça aussi c'est cool il monte bien et les 100 ils sont dans mon autre classeur parce qu'à chaque fois que j'arrive à 50 je les enlève défi 10 euros et bien on va en mettre un vu que nous en avons un je vais faire la monnaie donc défi 10 euros j'attendais pour voir si c'était sec donc je récupère celui-ci et je mets 20 hop là donc je vais venir noter 10 ok euh ici mon 52 semaines combien est-ce que je vais mettre pour cette semaine il me reste 10 20 25 il me reste il me reste 25 pour rappel celui-ci il me servira à à rembourser vous savez l'emprunt j'avais fait un emprunt là donc il reste encore peut-être 800 un truc comme ça 850 900 faudrait que je regarde donc du coup je me dis que d'ici l'année prochaine que j'ai terminé enfin je pense que dès que je vais arriver à une somme équivalente à ce que j'ai dans l'enveloppe je vais le rembourser totalement voilà donc ce sera fait l'année prochaine bien évidemment donc on verra bien les amis nous verrons bien donc là je pense que je vais mettre je vais mettre les 20 euros en fait parce que j'aimerais quand même que ça aille vite c'est important que je le rembourse au plus vite ça me fera ben pratiquement parce que je rembourse 70 euros par mois donc ce n'est pas négligeable nous sommes d'accord du coup ouais je vais mettre les 20 euros donc je le note hop plus 20 euros voilà on va coucher le petit 20 il est là hop je viendrai le colorier après et donc là donc ici nous étions à 20 et donc je rajoute 20 et ça fait déjà 40 euros et nous sommes le je m'en rappelle jamais c'est incroyable le 19 19 09 dépôt plus 20 euros et donc 40 euros alors ça fait un petit défi en plus mais c'est pas un défi pour quelque chose pour un je sais pas quelque chose d'anodin c'est vraiment pour rembourser un emprunt donc ça c'est cool et donc pour la monnaie pour le défi d'or ah oui il y a eu un dépôt de 6 euros aussi dans la semaine en rangeant écoutez on trouve des pièces ça c'est cool donc pour la semaine 2 et bien et bien nous avons 5 euros et donc nous sommes à 19 euros 70 ça c'est cool puisque la semaine prochaine et bien je vais pouvoir faire un billet de 20 parce que ce défi là me sert pour le moment à me prendre pour me prendre un ordinateur donc à chaque fois que j'ai 20 euros c'est pour ça que là je ne coche pas je viens le mettre ici voilà donc pour l'instant j'en suis à 160 euros donc c'est cool et les pièces les pièces elles vont ici voilà voilà je viendrai faire l'échange quand il y aura 20 euros hop ça c'est fait du coup ça nous fait une économie pour cette semaine alors je vais venir noter 5 euros quand même alors ça fait 10, 20, 30, 50 pardon ben pile 60 euros dis donc ben ouais pile 60 euros c'est une très très belle économie pour cette semaine bon oui j'ai fait les courses par carte mais bon c'était plus pratique et puis je me suis dit au moins ben ça me permet aussi de remplir mes petits défis sans toucher sans toucher ben sans dépasser mon budget quoi sans faire de petites bêtises voilà donc je vais venir le noter là on regardera après je vous vous savez c'est mon dans mon classeur budgétaire alors 60 euros d'économie voilà oui c'est bien ça ok alors ben pour ici on est bon ce défi là enfin ce défi là ça c'est rempli on est bon et hop euh les épargnes il y a rien qu'à bouger je vais vous montrer mais rien rien à bouger puis au pire des cas j'aurais pris dans les enveloppes que j'ai dans mon classeur du mois mais sinon il y a rien qu'à bouger les enfants toujours 10 mon chat il a pas c'est pour l'instant dans le classeur du mois santé il y a 30 parce qu'il y a j'avais fait de la monnaie après noël on a toujours les 90 et le fond d'urgence on a les 60 et il y a 10 pareil dans le classeur du mois ok ensuite 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 bah écoutez pour continuer avec les dépenses en tant qu'à faire hoplouille alors là que je me mette bien dans le cadre là voilà il y a eu le prélèvement du cloud de la box prime toujours pas de nouvelles je sais pas voilà pour ça ensuite alors ici c'est quoi le suivi des dépenses j'ai cru que j'allais m'étouffer c'est pour ça qu'il y a eu un petit blanc mais non alors il y a eu le cloud le 15 charge fixe donc 99 centimes le virement de la CAF 250 donc voilà Aldi vous voyez 77,93 euros alors il y a eu l'alimentation de l'entretien hygiène en fait j'en ai profité j'étais en voiture du coup j'ai pris voilà des packs d'eau packs de lait j'en ai bien profité et et comme il y avait du monde comme d'habitude ils ont ouvert une caisse carte bleue donc j'y suis allée là vous voyez aussi Paul carte bleue 17 euros j'étais voir boire un petit café et manger des petites gourmandises avec ma grande soeur et ma fille et c'était bien sympa voilà donc 530 euros 15 c'était là donc le prélèvement d'orange et j'ai retiré pour les enveloppes j'ai retiré les 200 euros qui me manquaient alors apparemment c'est 220 mais je sais pas bon écoutez on fera le bilan à la fin du mois c'est pas grave ici faudrait que je vienne noter les économies que j'ai fait je vais le noter écoutez sinon après on sait très bien que je vais oublier alors économie S2 60 et donc ça fait 431 74 moi c'est juste pour voilà pour bien que ça prenne en compte la déduction voilà du coup ici en charge fixe pour cette semaine semaine il y a eu 33,99 18 33,98 en charge variable il y en a pas parce que de toute façon il y en avait qu'une et ça a déjà été prélevé en carte bleue 95,63 euros et le retrait des enveloppes donc là je repars pour la semaine 3 avec un solde de 293 euros et 16 centimes et ça c'est cool alors ici en alimentation les dépenses 39,36 euros rien pour le reste parce que c'est dans la carte bleue et Théo a dépensé 6 euros pour des cartes pokémon voilà donc ça fait une dépense totale de la semaine vous voyez j'ai écrit du mois c'est pas du mois c'est de la semaine bref 45,36 euros et les économies 60 euros pour celui-ci aussi on est ok allez hop et nous allons faire le remplissage alors j'ai retiré j'ai essayé de faire en sorte d'avoir les sommes les sommes juste quoi qui conviennent hop hop et hop voilà donc en alimentation oui j'ai pas écrit c'est pas très grave j'ai écrit de l'autre côté ça m'évitera de l'effacer alors alimentation du coup je vais prendre les 90 et je vais mettre 90 ici hop je verrai si je les refais pas ces petites ces petites fiches mais j'aime bien que ça prenne toute la place en fait bref ceci n'est qu'un détail alors 90 euros ici et 90 euros ici j'espère que pour vous votre semaine s'est bien passé que tout va bien avec le froid qui est là ça fait froid le matin on a des 4 des 3 waouh incroyable bon après on va pas se mentir ça fait du bien moi j'aime pas quand il fait chaud je suis allergique au soleil donc là ça me va très bien donc nous sommes le 19 0,9 enfin nous faisons un dépôt de 90 euros là pour l'instant je sais pas vraiment à quand je vais aller faire des courses donc j'ai pas de date précise là il y a encore ce qu'il faut on verra bien ok pour ça on est bon entretien hygiène je ne mets rien parce que j'ai 10 euros ici là il y a 10 euros il n'y a pas besoin on est bon ok en divers divers je vais pas vous embêter je ferai mes petits trucs après hop je viens mettre 10 ici pour la semaine prochaine et je viens mettre 10 ici pour cette semaine ok on vient noter du coup on clôture et on vient noter que le 19 un dépôt de 10 euros voilà pour ça on est bon c'est les deux seuls vraiment que que je remplis chaque semaine voilà c'est alimentation et divers shopping on ne rajoute rien moi non plus donc ici on est bon ici pareil il n'y a rien qui il n'y a rien qui qui changera rien ne bouge rien ne s'enlève rien ne se rajoute et comme ça à la fin du mois je retirerai tout ce qu'il y a dedans pour les mettre en épargne voilà c'est le nouveau système j'avais vu ça ben sur la chaîne de la Mimis Mimis Family oh pardon si je me suis trompée Mimis Family ça doit être ça et elle fait comme ça en fait elle met tout dans son classeur du mois et à la fin du mois ben elle met en épargne ce qui n'a pas été dépensé les enveloppes épargne là et le reste ben pareil elle dispatche donc j'ai trouvé ça cool enfin ça varie quoi ça ça change la façon de s'organiser par rapport au budget et c'est cool de changer un peu parce qu'après au bout d'un moment ça devient quand même un petit peu rondondant c'est comme ça qu'on dit et ouais j'ai pas envie de me lasser ça fonctionne super bien j'ai pas envie que à cause de tout le temps répéter les mêmes gestes vous savez alors pour certains ça fonctionne moi j'ai besoin au bout d'un certain temps d'avoir un peu de nouveauté que ça soit différent changer les enveloppes changer de classeur ça me motive voilà je me lasse vite c'est comme ça on n'y peut rien je le vis bien vous inquiétez pas donc voilà voilà pour ça les amis bah écoutez normalement j'ai tout dit j'ai tout fait il ne manque rien voilà je vous prépare quelque chose les amis restez connectés vraiment ça se prépare tout doucement moi en attendant je vais vous souhaiter une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt bye bye